Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au fonctionnement et aux effets des opioïdes. Donc les opioïdes, c'est une catégorie de drogue qui comprend par exemple l'héroïne, la morphine, la méthadone et la codéine. Et le point commun avec toutes ces drogues, c'est qu'elles ont un effet anthalgique. Donc l'effet anthalgique, en fait, le principe c'est que ça réduit la douleur, ça apaise, et finalement ça a un effet qui est assez plaisant. Certaines de ces drogues, on va le voir, sont par exemple utilisées dans les hôpitaux ou dans les médicaments, précisément pour apaiser un petit peu les patients, pour éviter vraiment qu'ils aient de la douleur. Et ce qu'il y a d'assez particulier, c'est que dans cette catégorie, l'être humain possède des neurotransmetteurs d'opioïdes endogènes. Donc endogène, ça veut dire qu'il provient de nous-mêmes, et ça signifie donc que de nous-mêmes, nous produisons de ces opioïdes. De nous-mêmes, on produit une sorte d'antidouleur qui nous permet de nous apaiser un petit peu et de moins souffrir. Donc ça, c'est une fonction naturelle biologique qui est utile, mais le problème, c'est que comme cet effet est plaisant, qu'à haute dose, il a tendance à provoquer vraiment de l'euphorie, ça signifie qu'il a un fort potentiel d'abus, voire d'addiction. Donc ça, c'est principalement pour les effets, pour les dangers. Alors les opioïdes naturels, c'est-à-dire ceux qui sont issus du pavot, du pavot somnifère, on appelle ça des opiacés. Et donc ce qui contient de l'opium, qui est issu du pavot, c'est un opiacé. Donc ça, c'est pour la version, on va dire, la plus naturelle. Cependant, il y a également des versions synthétiques de cette drogue, qui sont vraiment des très très forts antalgiques, qui peuvent vraiment fortement réduire la douleur, et donc fortement être abusées. Donc historiquement, l'opioïde qui a été le plus abusé, c'est l'héroïne. L'héroïne qu'on voit ici sur la gauche et sur la droite. Et l'héroïne, elle peut se consommer sous de différentes formes. Elle peut se fumer, elle peut être fumée, elle peut également être injectée, donc soit sniffer en la respirant par le nez, ou directement injectée dans les veines à partir de seringues. Son effet, il dure entre 4 et 6 heures. Et durant cette période, on retrouve les effets des opioïdes, c'est-à-dire un fort effet antalgique, et puis également un sentiment d'euphorie, de plaisir, qui va vraiment être recherché par les personnes ayant une addiction à l'héroïne. Cependant, un des problèmes majeurs, c'est que lorsque l'héroïne est injectée directement dans les veines, eh bien il peut y avoir des risques de maladies qui sont liés précisément à l'utilisation de ces seringues, comme par exemple le VIH, le sida, ou la tuberculose. Alors on va descendre un petit peu, et puis on va voir également dans quel contexte plus médical peuvent être utilisées ces drogues. Donc ces opioïdes, lorsqu'ils ne sont pas abusés, ils peuvent être utilisés par exemple pour lutter contre la diarrhée, contre la toux, contre la nausée, donc ils ont vraiment une utilité médicale. Et comme on l'avait vu dans une vidéo précédente, lorsque l'on tente de cesser une addiction, eh bien il y a généralement un effet de sevrage qui se produit. Et l'effet de sevrage, on avait vu qu'il avait l'effet inverse de ce qui est provoqué par la drogue. Donc ici finalement, ce n'est pas très étonnant que lorsqu'il y a un sevrage d'opioïdes, eh bien les symptômes ressemblent à ceux d'une grippe. Et le sevrage des opioïdes, il est assez déplaisant, mais cependant il n'est pas mortel. Donc il vaut mieux passer ce sevrage, qui est déplaisant, mais néanmoins arrêter l'addiction aux opioïdes. Et pour rendre un petit peu moins douloureux ce sevrage, on utilise généralement un autre opioïde, qui est la méthadone, qui a des effets qui sont un petit peu moins prononcés que les autres opioïdes que l'on a vus, mais simplement ça permet de réduire l'addiction, petit à petit, jusqu'à finalement arriver à arrêter complètement. Et finalement, le dernier opioïde que l'on peut étudier, c'est la codéine. La codéine, c'est encore une fois un antalgique, qui est très très populaire, qui est très utilisé dans les médicaments et dans les hôpitaux. Mais cependant, sa popularité fait également qu'il y a de forts risques d'addiction. Et donc, dans certains pays où on peut se procurer de la codéine assez facilement, il y a vraiment des risques de santé publique, puisque c'est une addiction qui devient de plus en plus répandue. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des opioïdes. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada